... Salut à tous et bienvenue à la Brasserie de Lettres. Nous sommes Manon et Adrien, les co-fondateurs de la Sports Saber League, l'école du sabre laser la plus cool de la galaxie. ... Nous sommes dans la Brasserie de Lettres pour vous présenter notre nouveau projet les bières laser. Du coup, on s'est dit que c'était super cool de vous présenter notre projet ici, à la Brasserie. A l'origine, on était totalement dédié au sabre laser. On a monté cette école, les premières compétitions internationales, la production de sabre et même une BD. Dans le même temps, la bière s'est présentée à nous un peu comme ça, au gré des rencontres et des discussions, notamment avec Loïc et Édouard, les deux fondateurs de la Brasserie de Lettres. On a réfléchi le projet ensemble et on a trouvé ça cool. Et on y est allé. Tout simplement parce que nous, la bonne bière, on aime ça. A l'origine, c'est un projet qui se destinait à être unique. Mais de plus en plus de personnes nous redemandent les bières. Pour chez eux, pour leur cave ou leur bar. Alors, à la demande générale, on a décidé de relancer le projet. Quatre brassards d'un coup, ça n'est pas anodin financièrement. C'est pour cela qu'on a décidé de le faire avec vous, ensemble, sur Ulule. Et qui de mieux que Sébastien Cardinal pour nous parler des recettes ? Alors, laissez-moi vous parler de ces sublimes craft beers ou bières artisanales en bon français que nous allons rééditer avec la Brasserie de Lettres. La Rebel Scum est une IPA classique à l'anglaise, mais bien boisée, bien houblonnée et bien bien assumée. La Red Smuggler est une Red Ale bien épicée, avec des notes subtiles de gingembre et d'hibiscus qui ne laissera personne indifférent. Pour la White Wampa, on est sur la fraîcheur bien évidemment. Il s'agit d'une bière de blé très accessible, mais surprenante. On a une finale, menthe et citron extrêmement rafraîchissant, très originale. Vous allez adorer. Alors là, c'est ma bière favorite. C'est une bière forte, vraiment puissante, complexe. Une bière sombre, ténébreuse. Une impériale stout. Elle a des notes torréfiées, fumées, hyper délicates. Vos papiers n'ont plus savoir où donner de la tête, tellement vous allez voyager avec cette bière. Moi, je l'adore. Pour finir, allons voir nos maîtres brasseurs. Ils vont nous parler de leur brasserie, de leur façon de travailler. Vous allez voir, ce sont de vrais professionnels extrêmement passionnés. Voilà, donc on est en une petite brasserie artisanale, dans Paris, dans le 19e arrondissement. Voilà, on essaye de bosser le mieux possible. Donc, en n'utilisant que des produits bio, en favorisant les circuits très courts. Donc, on bosse qu'avec des houblons d'Alsace, par exemple, ou de plus proche, puisqu'il y a des houblonnières qui se montent en Ile-de-France. Avec qui on va bosser l'année prochaine, la prochaine récolte. Nos orges viennent de... L'Ile-de-France, Champagne, Picardie. On essaye de faire les choses le mieux possible. On travaille selon le cahier des charges Nature et Progrès. Nature, Nature, Nature et Progrès. On aime bien coopérer avec des gens sur des projets qui nous plaisent, sur des univers qui nous plaisent, avec des gens qui nous plaisent. Voilà, c'est ça qu'on fait, en fait. On se fait plaisir, et puis des fois, on arrive à se faire plaisir avec d'autres gens. Ça fait, on se fait plaisir à plan. Voilà, c'est comme des levures, en fait. On se reproduit et on se fait plaisir. Nous sommes vraiment heureux de partager ce projet avec vous. Et si, comme nous, vous êtes prévaincu de la démarche, si nos recettes ont aiguisé votre désir, c'est le moment de contribuer au bière laser. C'est le moment de contribuer au bière laser. C'est le moment de contribuer au bière laser.